J'étais tout jeune assistant, j'avais fait comme stagiaire un stage avec Jacques Becker dans Casque d'Or. À l'époque, vous savez, le cinéma était un métier très hiérarchisé. Il y avait le metteur en scène, le chef opérateur, et c'était un peu comme dans l'armée. Et Jacques Becker avait un avantage, c'est qu'il avait des échanges, même avec des gens qui débutaient très jeunes, ils voulaient avoir leur opinion, il y avait une collaboration. Mais enfin bon, bref, on était beaucoup de stagiaires. Et après, j'ai fait des films comme assistant, dans des films chirurgicaux, dans des courts-métrages. Et puis j'ai eu la possibilité, il y avait une possibilité de travailler comme troisième assistant, comme stagiaire sur un film de Max O'Fusse qui était Madame II. Donc j'avais 20-21 ans. À l'époque, c'était un petit peu, on testait les jeunes qui voulaient faire du cinéma, on essayait de tout faire pour les écœurer du métier. Mais quand ils avaient la passion, on acceptait, c'était pas des brimades, mais on acceptait un petit peu le bisutage. Et vous voulez faire de la mise en scène ? Moi, je me suis retrouvé, par exemple, dans des décors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène de la bijouterie, avec le début court, et Madame II qui vient vendre trois fois ses bijoux, et qui arrive dans une calèche. Et moi, mon rôle, c'était de ramasser le crotin de cheval dans le studio. Mais je travaillais dans le cinéma, c'était le rêve, et pour moi, ça n'avait rien de dégradant, c'était magnifique. Bon, je gardais les portes ouvertes, je faisais un travail vraiment de valet de pied, quoi. Ça se résumait. À la limite, je dirigeais peut-être un mouvement de figurant au troisième plan, même pas au deuxième plan. On ne m'aurait pas confié ça. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que Ophus, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait un trac énorme quand il tournait. Et pendant le tournage, c'était un monstre. Son inquiétude devenait une forme d'agressivité. C'est-à-dire quand quelque chose ne collait pas, il hurlait. Il avait un côté Mr. Hyde. Et dès que la lumière s'éteignait, ça devenait le Dr. Jekyll. Il était gentil. Il offrait le scotch aux ouvriers, aux techniciens. Il parlait avec moi. Et je me souviens, c'est la première fois vraiment, avec Ophus, que j'ai pu assister au vrai travail de mise en scène. Alors à l'époque, il avait quelque chose de très moderne dans sa mise en scène, dans sa direction d'acteur. Par exemple, avec Becker, je pouvais comparer avec Becker. Becker, c'était la méthode, je dirais, inspirée par Renoir. Alors comme toujours quelques metteurs en scène, dans n'importe quel cas, un metteur en scène qui aime les acteurs, à chaque prix se dit « Oh, tu as été merveilleux, mais on l'a refait ». Avec Becker, c'était ça. « Oh, tu es... Vous êtes merveilleux, mais si on la faisait comme ci ou comme ça... » Et il travaillait au son, carrément la même phrase, il arrivait à la moduler de manière différente. Avec Ophus, ce n'était pas du tout le cas. La méthode d'Ophus, et c'était très intéressant parce que c'était une méthode très moderne. Il arrivait sur le plateau. C'était des très longs plans-séquences, la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Alors il arrivait sur le plateau. Il vidait le plateau. En intérieur, en studio en France, on travaillait. On travaillait à l'époque et toujours maintenant. On faisait midi, midi, sept heures et demie. Donc il arrivait à midi. On vidait complètement le plateau. Il travaillait avec ses acteurs. Mais personne n'assistait à la répétition. Il y avait lui et les acteurs. Puis, quand il avait mis au point cette répétition, il faisait venir ses principaux techniciens. J'avais la chance à ce moment-là, je me glissais dans un coin. Et donc j'assistais à l'élaboration de la scène. Et on mettait en place les lumières, les travelling, tous les mouvements de caméra. Et on tournait de longues séquences après deux ou trois heures de préparation. Et ce qui était très intéressant, c'était ce premier travail avec les acteurs. Qui est une chose, moi, dont je me suis toujours inspiré par la suite. Parce que vous pouvez obtenir ce que vous voulez d'un acteur dans la mesure où vous le dirigez, mais en étant sensible à ses désidératas. Et souvent, les conflits avec les acteurs naissent du fait qu'on ne les respecte pas. Moi, il m'est arrivé d'avoir des scènes que j'avais imaginées dans mon bureau avec tel ou tel mouvement. Et vous engagez un acteur, et cet acteur ne sent pas ce mouvement. Parce que ça ne correspond pas à sa personnalité. Et ça, c'est une chose très précieuse que m'avait appris O'Full. C'est justement être attentif aux acteurs. Dans une scène importante, toujours, il travaillait avec ses acteurs. C'est-à-dire, un peu comme au théâtre, il les prenait. Et il étudiait, il disait, voilà, j'ai pensé à tel ou tel mouvement. Et il mettait en scène. Et il avait des relations, par exemple, il y avait une relation absolument privilégiée avec Daniel Darieux. Ça a été, je crois, le metteur en scène qui, pour Daniel Darieux, a compté le plus dans sa vie. De très, très loin. Il y avait une complicité, une admiration réciproque, mais exceptionnelle. Ça se sent dans le film. C'est magnifique. Ils avaient la même sensibilité. Et donc, Max lui apportait beaucoup, mais elle lui apportait beaucoup. Je crois que c'est ça. Moi, ce qui me manque, par exemple, bon, j'écris des romans depuis maintenant 5-6 ans. Ce qui me manque dans le cinéma, c'est cette relation qu'on a avec les acteurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand j'ai tourné avec Patrick Devers, son dernier film, vraiment, vous êtes, c'est une forme d'amour cérébral que vous avez avec vos comédiennes ou vos comédiens. C'est quelque chose de magnifique. C'est tout d'un coup, c'est exactement, je pense, la relation qu'a un chef d'orchestre qui dirige un concerto avec le concertiste. Eh bien, Max, avec Daniel Darieux, il y avait ça. Avec Charles Boyer, avec De Sica, ils s'entendaient très bien. Mais c'était des rôles qui étaient, je dirais, plus faciles. La base, c'était Madame Deux. Madame Deux, c'était ça, quoi. C'était elle. C'était un portrait de la parisienne coquette, frivole, et en même temps, qui se noyait dans une histoire d'amour. Et ça, ça ne pouvait s'obtenir et avoir cette qualité de jeu qu'avec cette complicité. Il n'avait même, à la limite, il n'avait même plus besoin, quand on terminait une prise, d'un clignement d'œil, elle anticipait ce qu'il allait lui dire. Et ça, c'est formidable. Quand ça arrive entre un acteur, une comédienne et un metteur en scène, vous êtes sûr que, sur un certain plan, vous êtes gagnant. Voilà. Et ça, c'est une chose très moderne dans la manière dont il dirigeait ses acteurs. Ça tranchait avec la manière dont on dirigeait les acteurs à l'époque. Et encore maintenant, vous avez des metteurs en scène qui ont des malentendus avec des comédiens parce qu'ils privilégient la technique. Et ça, c'est une chose qu'un comédien ne supporte pas. Si tout d'un coup, une grande scène, on lui demande d'aller à telle place ou à telle place et que la technique ne suit pas, c'est effrayant. C'est effrayant. Si la technique anticipe sur l'acteur. Ça, c'est une chose qu'Offus ne faisait jamais. Mais pourtant, il y a des plans séquences, des plans compliqués, mais l'acteur était toujours libre. Toujours, toujours, toujours. Bon, il y a certains impératifs, mais enfin, c'était minime. Minime. Et je pense aussi, je pense aussi que ces mouvements, c'était aussi pour que l'acteur se sente libre. Il pouvait, il n'allait pas faire un mouvement que l'acteur n'aurait pas senti. Jamais. Et ça, c'est une chose, c'est une règle, moi, à laquelle je n'ai jamais dérogé. Jamais, jamais. Ça, c'est une chose que je lui dois dans ce que j'ai fait par la suite. C'est inestimable comme apport. Revenez bientôt. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Revenez. L'originalité à l'époque, je parle techniquement, techniquement, la grande originalité de Fuss, c'était ses plans-séquences. Bon, je crois que c'était un homme qui venait quand même du théâtre. Donc, il était quand même très, très sensible à une continuité dans le jeu. Mais surtout, j'ai l'impression que le plan-séquences lui permettait d'avoir un rapport assez proche avec l'acteur et que chaque mouvement de l'acteur contribuait à la dramatisation de la scène. Je crois que c'était ça chez lui. Et qu'il avait besoin de ce lien. Mais enfin, il ne faut quand même pas oublier non plus que dans certaines scènes, il était obligé de jouer sur le champ contre champ et de découper. Mais il concevait en fait le plan-séquences. Il y avait une nécessité par rapport à l'acteur et à guetter au plus près les mouvements de chaque acteur. Mais il y avait également, c'était comme une musique. Il ne faut pas oublier qu'au départ, Max, je crois qu'il était flûtiste. Et donc, ça correspondait à un mouvement musical. D'ailleurs, il y a toute une séquence dans Madame 2 où on voit l'évolution de l'amour de Sika pour Daniel Darieux au cours de balles successives. On faisait deux balles dans la journée, on transformait les décors. Et donc, il avait besoin de ces plans-séquences. C'était comme une musique qui ne pouvait pas s'interrompre. Et il adorait la valse, il adorait la valse. Et il a conçu en un certain sens Madame 2 comme une valse. Parmi les collaborateurs vraiment qui faisaient partie vraiment de sa création, de ses vrais collaborateurs, il y avait Christian Matras et Alain-Douard Inou qui étaient son cadreur. Alors, Christian Matras, comme beaucoup de chefs opérateurs, directeurs de la photographie, ce sont des gens qui aiment le confort, qui sont un petit peu timorés. C'est-à-dire qu'ils veulent rester dans une certaine limite, ne pas prendre trop de risques. Et Max le poussait à prendre des risques et Matras adorait ça. Et il y avait une vraie communion entre les deux. Mais ça, c'est une chose qui se passait avant le tournage. C'est-à-dire qu'avant le tournage, Max avait sans doute des conversations avec Christian Matras et décidait du style de la photographie. Le vrai travail par rapport à la photographie, si de temps en temps, peut-être que Max regardait, il avait son petit œil de ton noir, son verre fumé, il disait peut-être qu'on peut éclairer un peu plus cela, ou bien il n'y a pas assez d'ombre. Bon, mais c'était très rare. En revanche, là où il avait toujours des discussions, et c'était son collaborateur le plus proche sur le plateau, c'était son cadreur, c'était Alain Guarino. Et alors c'était drôle parce que les discussions... Et c'est là où on se rend compte que quand même, il venait du théâtre, Max. C'est qu'ils disent... La réplique favorite d'Alain Guarino, c'était de dire « Écoutez, M. Fuch, mais ce n'est pas possible, vous me demandez le gros plan avec la valise. » C'était ça, c'était ça. Et en fait, c'est ces mouvements que demandait Max, c'est qu'il voulait tout voir, mais en même temps être prêts, les acteurs. Ce qui est permis dans un mouvement, parce que de temps en temps, on peut se rapprocher de l'acteur, on peut gagner, on peut avoir... Alors, se reculer, avoir la valise, et puis se rapprocher. Et c'était ça, ça correspondait à ça. Il voulait tout voir, être prêts. Et donc, dans un mouvement, c'est quelque chose qui allait de manière très fluide, musicale. Mais c'était son principal collaborateur sur le plateau. En ce qui concerne l'image, c'était Alain Guarino. Ce qui est normal, c'était son oeil. Et il y avait évidemment un collaborateur qui était vraiment très, très important pour lui, qui était son décorateur, son chef décorateur, qui était Jean de Bonne. Et la même chose avec Jean, il y avait une communauté de... Ils aimaient le baroque, le rococo. Il y avait cette filiation, cette complicité entre les deux. Et également avec son ensemblier, qui était Christides, qui lui trouvait des meubles exceptionnels, des bibelots qui correspondaient à son goût, etc. Donc là, il y avait une collaboration. Mais on sentait très bien qu'il y avait tout ce qui concernait la décoration, les costumes. Il y avait par exemple un homme avec lequel il adorait collaborer qui était Georges Hanenkov. Hanenkov, qui était son costumier, qui avait énormément de talent d'ailleurs, qui était un très bon peintre aussi. Donc là, il y avait une équipe très, très forte, avec Rosine Delamare aussi, qui faisait ses costumes. Il y avait une équipe très, très soudée, qui s'occupait à la fois des décors, ce qu'on appelle l'ensemble lié, c'est-à-dire la personne qui meuble les décors, et les costumiers. Et tout ça formait un tout. Et il y avait une... Bon, mais comme chez tout bon metteur en scène, il y a une homogénéité dans les collaborateurs. Mais je ne peux pas... Ça se sent. On sent, par exemple, une communauté de... Enfin, le même style de décor, que ce soit dans Madame Deux ou dans La Montesse, on sent que c'est la même patte. Max Ophius avait un musicien avec lequel, qu'il adorait, et ça correspond d'ailleurs tout à fait, quand je vous parlais de musique tout à l'heure, à ses mouvements de caméra, c'était Oskar Strauss. Alors, Oskar Strauss, il faisait ses thèmes, mais c'était un très vieux monsieur. Je me souviens d'un jour où il avait rendez-vous avec Louis de Villemorin et Oskar Strauss au premier étage, un restaurant au premier étage de la Tour Eiffel. Et il était dans tous ses états. Il se dit, vous allez me le tuer. C'était un vieux monsieur, point de ballon, etc. Et bon, il trouvait ses thèmes. Et il avait une très, très, très bonne entente aussi avec Georges-en-Paris. Georges-en-Paris qui travaillait beaucoup plus les orchestrations parce qu'Oskar Strauss donnait en quelque sorte le coup de départ sur les thèmes musicaux. Mais ses films, il les concevait comme une valse. Et je crois que Oskar Strauss, vraiment, ça faisait partie de son... Puis il a travaillé... Je sais qu'avant, il avait travaillé avec Georges Hauric aussi. Mais enfin, je crois que son musicien favori, c'était une viennoiserie, finalement, madame de... Il ne faut pas se leurrer. C'était ça, le vrai style de... C'était un peu la chantilly. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Moi, j'ai des souvenirs, j'ai eu la chance. À la fin du film, je lui ai demandé si je pouvais assister à toute la fabrication du film. Alors, donc, j'ai assisté au doublage, j'ai assisté au mixage et aussi au montage. Mais le montage, le montage du film, il était pratiquement terminé à la fin du tournage parce qu'il y avait... Je ne sais pas... Je dis un peu n'importe quoi, mais je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup plus de 300 plans, dont d'immenses plans-séquences. Donc, le film était pratiquement terminé huit jours après au point de vue montage-image. Et ça a été un moment merveilleux parce qu'on se projetait le film jusqu'à plus soif, des journées, des nuits entières, et il trouvait toujours des coupures à faire. Ça, c'est aussi une chose qu'il m'a appris. Il coupait, il coupait, il coupait, il coupait, il coupait pour garder vraiment l'essentiel. Et pendant qu'on refaisait le montage, on avait des... On se baladait. Je me souviens, il avait une voiture. On parlait. On parlait cinéma. Il y avait un échange extraordinaire avec lui. Et après, j'ai eu aussi la chance d'assister au mixage du film, vraiment, qui est peut-être le moment le plus émouvant d'un film parce que c'est vraiment l'orchestration, c'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a fait pendant des mois. On a eu la projection du film, la première projection pour le producteur. Et le producteur sur le... sur la mort, enfin, sur le duel, il a fait changer le montage avec la corde fuse. Je crois que quand il y a le premier coup de feu qu'elle ressent comme un coup de feu qui lui a traversé le cœur, ça, c'est une idée du producteur. Il y avait une vraie collaboration avec le producteur. C'était des hommes de métier. C'était des gens qui connaissaient le métier. C'est un peu comme le rôle de l'éditeur avec un auteur. Il y avait une vraie collaboration. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, et des producteurs qui demandaient les choses qui étaient parfaitement justifiées. Parce que c'était des gens qui connaissaient parfaitement la technique et qui aimaient leur métier. On a eu toujours la colle. Et il avait... Le producteur, c'était de Schmeister. Il y avait un côté un peu caricatural, le cigare, etc., un accent épouvantable. Mais en même temps, c'était un grand producteur. C'était un homme qui aimait ce métier. Pour parler de la fin, c'était à Saint-Julien-le-Pauvre. La fin était tournée à Saint-Julien-le-Pauvre, tout près du Panthéon. Et il n'y avait plus de techniciens. Il y avait juste cette grande, grande scène où Daniel Darieux va déposer ses boucles d'oreilles. Et puis, ensuite, le film se termine sur un long, long travelling dans cette église avec les boucles d'oreilles. Et j'étais le seul assistant à l'époque. Je tremblais parce que j'avais peur qu'on ne lise pas ce don de Madame Deux. Et j'ai gardé la plaque, mais qui m'a fait frémir parce que j'étais tout jeune assistant. J'avais la responsabilité du tournage et j'avais fait graver cette plaque et j'avais peur qu'on ne le lise pas. Et tout le monde se foutait de moi pour me dire « On ne va pas lire, on ne va pas lire, on ne va pas lire. » Et pour moi, c'était dramatique parce que c'était en un seul plan. Justement, on parle des plans-séquences, on partait très loin et on arrivait sur cette plaque, sur Madame Deux. Donc, après, j'ai gardé toujours un très bon contact avec lui. Il y a eu un épisode qui a été un peu triste. Il m'a demandé d'être son assistant, son deuxième assistant, dans un projet qu'il avait avec Fernandel et qui était Mme Zelnitouche. C'est un des plus beaux scénarios que j'ai lus. Vraiment, c'était un scénario magnifique qu'il avait fait avec Nathan Son et que j'ai d'ailleurs offert à l'Institut Lumière à Lyon. Si un jour vous passez par l'Institut Lumière, vous pourrez avoir le traitement de Mme Zelnitouche. C'est la seule chose qui reste de ce film sur lequel il a travaillé il y a un an. C'est le côté très triste pour un metteur en scène. C'est que vous faites des avortements. Vous êtes comme les archers. Un architecte, à la limite, il garde les plans et la maquette. Peut-être qu'un jour, un autre architecte va réaliser le projet. Pour un film, il ne reste rien. Il reste 100 pages. C'est tout. Un projet. Je devais être son assistant sur Mme Zelnitouche. Il s'était débrouillé dans ce scénario pour mettre Fernandelle dans des situations qui ne correspondaient pas à ses trucs habituels. et Fernandelle est allé voir le producteur je crois que c'était trois semaines avant le tournage et il lui a dit écoutez, c'est lui ou c'est moi. Le producteur à l'époque, Fernandelle, c'était une star internationale et donc il a viré au fus. Et puis donc, il m'a demandé par la suite d'être son deuxième assistant dans la Lamontesse. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire chez lui, c'est que c'était un homme qui vraiment était attentif au regard des autres générations. Et je dois dire que quand il est mort, pour moi, ça a été vraiment une grande perte parce que ce n'est pas du tout le cinéma que j'ai pratiqué quand j'ai été metteur en scène. On avait des goûts complètement différents. Mais je crois que c'est le seul homme auquel j'aurais demandé des conseils. Chaque fois que j'aurais entrepris un film, je serais allé le voir. Pour moi, c'est vraiment émouvant. j'ai perdu quelques personnes auxquelles je tenais. Max O'Fuge s'en fait partie. Et c'était lui. C'était un être merveilleux. Et alors voilà, ça, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Beaucoup, beaucoup de peine. C'était lui. C'était lui. Et voyez-vous, pour moi, dans ma vie, ça a été une des pertes. Un des hommes auxquels je tenais énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada